Chapitre 1, août 1815 Mardi 1er août, l'empereur me demande si je le suivrai à Sainte-Hélène. Nous restions toujours dans le même état. Je reçus dans la matinée une lettre de Londres, dans laquelle on exprimait avec beaucoup de force que j'aurais tort que ce serait même un crime que de m'expatrier. La personne qui me l'adressait écrivit au capitaine Maitland de joindre ses efforts et ses avis pour m'empêcher de prendre un parti aussi extrême. J'arrêtais les premières paroles du capitaine Maitland en lui faisant observer qu'à mon âge, on agissait avec réflexion. Je lisais chaque jour à l'empereur les divers papiers nouvelles. Aujourd'hui, il s'en trouva deux dans le nombre, soit que la bienveillance nous les eût fait adresser, soit que les opinions commençassent à se diviser, qui plaidaient notre cause avec beaucoup de chaleur, et nous dédommageaient des grossières injures dont les autres étaient remplies. Nous nous livrâmes à l'espoir qu'à la haine qu'avait inspiré un ennemi, succèderaient bientôt l'intérêt que doivent exciter les grandes actions, et nous nous dîmes que l'Angleterre avait une foule de cœurs nobles et d'âmes élevées qui deviendraient indubitablement d'ardents avocats, etc. La foule des bateaux croissait chaque jour. L'empereur se montrait en public à son heure ordinaire, et l'accueil était de plus en plus favorable. Quant à son intérieur, l'empereur demeurait encore pour la plupart de nous, toujours comme aux tuileries. Nous l'avions suivi en grand nombre, de tout rang, de tout grade. Le grand maréchal et le duc de Rovigo, seuls, le voyaient habituellement. Tel, depuis notre départ, ne l'avait guère plus approché, et ne lui avait pas parlé davantage qu'il ne l'eût fait à Paris. Moi, j'étais appelé dans la journée, toutes les fois qu'il y avait des papiers à traduire, et, insensiblement, l'empereur prit l'habitude régulière de me faire appeler tous les soirs, vers huit heures, pour causer quelque temps. Aujourd'hui, dans le cours de la conversation, et à la suite de divers sujets, il m'a demandé si je le suivrais à Sainte-Hélène. Je répondus avec la dernière franchise, mes sentiments me la rendaient facile. Je lui ai dit qu'en quittant Paris pour le suivre, j'avais sauté à pieds joints sur toutes les chances, celle de Sainte-Hélène n'avait rien qui dut la faire excepté. Mais que nous étions en grand nombre autour de lui, qu'on ne lui permettait d'emmener que trois d'entre nous, que bien des personnes me faisaient un crime d'abandonner ma famille, que j'avais donc besoin, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ma propre conscience, de savoir que je lui serais utile et agréable, qu'en un mot, j'avais besoin qu'il me choisît, que cette observation du reste ne renfermait aucune arrière-pensée, car je lui avais donné désormais ma vie sans restriction. Sur ces entrefaites, Mme Bertrand, sans avoir été demandée et sans s'être fait annoncer, s'était précipitée tout à coup dans la chambre de l'empereur. Elle était hors d'elle-même. Elle s'écriait qu'il n'alla pas à Sainte-Hélène, qu'il n'emmena pas son mari. Sur l'étonnement, le visage et la réponse calme de l'empereur, elle ressortit aussi précipitamment qu'elle était entrée. L'empereur, toujours étonné, me disait, « Concevez-vous rien à cela ? » quand nous entendîmes de grands cris et le mouvement de tout l'équipage qu'il accourait en tumulte vers l'arrière du vaisseau. L'empereur m'ordonna de sonner pour en connaître la cause. C'était Mme Bertrand qui, après être sortie de chez l'empereur, avait voulu se jeter à l'eau et qu'on avait eu toutes les peines du monde à retenir. Qu'on juge, par cette scène, de tout ce qui se passait en nous. Mercredi 2, jeudi 3, Paroles remarquables de l'empereur Au matin, le duc de Rovigo m'apprend que je suis décidément du voyage de Sainte-Hélène. L'empereur, en causant, lui avait dit que, si nous devions n'être que deux à le suivre, il comptait encore que je serais du nombre, qu'il attendait de moi de l'utilité et de la consolation. Je dois à la bienveillance du duc de Rovigo la douceur de connaître ces paroles de l'empereur. J'en suis reconnaissant. Sans lui, elle me serait toujours demeurée inconnue. À moi, l'empereur n'avait rien répondu quand nous avions traité ce sujet. C'était sa manière. J'aurais plus d'une fois l'occasion de le montrer. Je ne me trouvais de véritable connaissance avec aucun de ceux qui avaient suivi l'empereur, si j'en accepte toutefois le général Bertrand et sa femme, dont j'avais été comblé dans ma mission en Illyrie, où il commandait en qualité de gouverneur général. Jusqu'alors, je n'avais jamais parlé au duc de Rovigo. Certaines préventions m'en avaient toujours tenu au loin. À peine nous fûmes-nous vus, qu'elles furent détruites. Savary aimait sincèrement l'empereur. Je lui ai connu de l'âme, du cœur, de la droiture, de la reconnaissance. Il m'a semblé susceptible d'une véritable amitié. Nous nous serions sans doute intimement liés, ou puisse-t-il lire jamais les sentiments et les regrets qu'il m'a laissés. L'empereur m'ayant fait venir ce soir comme de coutume pour causer, à la suite de beaucoup d'objets divers, il s'est arrêté sur Sainte-Hélène, me demandant ce que ce pouvait être, s'il était possible d'y supporter la vie, etc., etc. Mais après tout, m'a-t-il dit, est-ce bien sûr que j'y aille ? Un homme est-il donc dépendant de son semblable quand il veut cesser de l'être ? Nous nous promenions dans sa chambre. Il était calme, mais affecté, et en quelque façon distrait. « Mon cher », a-t-il continué, « j'ai parfois envie de vous quitter, et cela n'est pas bien difficile. Il ne s'agit que de se monter, un temps soit peu la tête, et je vous aurai bientôt échappé, tout sera fini, et vous irez rejoindre vos familles. » D'autant plus que mes principes intérieurs ne me gênent nullement. Je suis de ceux qui croient que les peines de l'autre monde n'ont été imaginées, que comme supplément aux attraits insuffisants qu'on nous y présente. Dieu ne saurait avoir voulu un tel contrepoids à sa bonté infinie, surtout pour des actes tels que celui-ci fait, qu'est-ce, après tout, vouloir lui revenir un peu plus vite ? J'aimerais crier sur de pareilles pensées. Le poète, le philosophe, avait dit que c'était un spectacle digne des dieux que de voir l'homme aux prises avec l'infortune. Les revers et la constance avaient aussi leur gloire. Un aussi noble et aussi grand caractère ne pouvait pas s'abaisser au niveau des âmes les plus vulgaires. Celui qui nous avait gouvernés avec tant de gloire, qui avait fait, et l'admiration, et les destinées du monde, ne pouvait finir comme un joueur au désespoir ou un amant trompé. Que deviendraient donc tous ceux qui croyaient, qui espéraient en lui ? Abandonneraient-ils donc sans retour un champ libre à ses ennemis ? L'extrême désir que ceux-ci en font éclater ne suffisait-il pas pour le décider à la résistance ? D'ailleurs, qui connaissait les secrets du temps ? Qui oserait affirmer l'avenir ? Que ne pourrait pas amener le simple changement d'un ministère, la mort d'un prince, celle d'un de ses confidents, la plus légère passion, la plus petite querelle, etc., etc. Quelques-unes de ces paroles ont leur intérêt, disait l'empereur, mais que pourrons-nous faire dans ce lieu perdu ? Sire, nous vivrons du passé, il y a de quoi nous satisfaire. Ne jouissons-nous pas de la vie de César, de celle d'Alexandre ? Nous posséderons mieux. Vous vous relirez, sire. Eh bien, dit-il, nous écrirons nos mémoires, oui, il faudra travailler. Le travail aussi est la faux du temps. Après tout, on doit remplir ses destinées. C'est aussi ma grande doctrine. Eh bien, que les miennes s'accomplissent. Et reprenant dès cet instant un érésé et même gai, il passa à des objets tout à fait étrangers à notre situation. Vendredi 4, appareillage de Plymouth, croisière dans la Manche, etc., protestation. L'ordre était venu dans la nuit d'appareillés de bon matin. Nous mîmes sous voile. Cela nous intrigua fort. Tous les papiers, les communications officielles, les conversations particulières, nous avaient appris que nous devions être menés à Sainte-Hélène par le Northumberland. Nous savions que ce vaisseau était encore à Chatham ou à Portsmouth en armement. Nous devions donc compter sur huit ou dix jours au moins de relâche. Le bel air au fond était trop vieux pour ce voyage. Il n'y avait point les vivres nécessaires. De plus, les vents étaient contraires en ce moment pour cingler vers Sainte-Hélène. Aussi, quand nous nous vîmes remonter la Manche vers l'Est, nos incertitudes, nos conjectures recommencèrent. Et, quels qu'elles fussent, tous devenaient un adoucissement à la déportation à Sainte-Hélène. Cependant, nous pensions que l'Empereur, en ce moment décisif, devait montrer une opposition officielle à cette violence. Pour lui, il y attachait peu de prix et ne s'en occupait pas. Toutefois, s'étaient préparés, disions-nous, des armes à ceux qui s'intéressaient à nous et laissaient dans le public des causes de souvenirs et des motifs de défense. Je hasardais de lui dire une rédaction que j'avais essayée. Le sens lui plut, il en supprima quelques phrases, corrigea quelques mots, la signa et l'envoya à l'orchestre. La voici. Protestation À bord du bel héros fond à la mer Je proteste solennellement ici, à la face du ciel et des hommes, contre la violence qui m'est faite, contre la violation de mes droits les plus sacrés, en disposant, par la force, de ma personne et de ma liberté. Je suis venu librement à bord du bel héros fond. Je ne suis pas le prisonnier, je suis l'hôte de l'Angleterre. J'y suis venu à l'instigation même du capitaine, qui dit avoir des ordres du gouvernement de me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté de bonne foi pour venir me mettre sous la protection des lois d'Angleterre. Aussitôt, assis à bord du bel héros fond, je fus sur le foyer du peuple britannique. Si le gouvernement, en donnant des ordres au capitaine du bel héros fond de me recevoir ainsi que ma suite, n'a voulu que tendre une embûche, il a forfait à l'honneur et flétrit son pavillon. Si cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais voudraient parler désormais de leur loyauté, de leur loi et de leur liberté. La foi britannique se trouvera perdue dans l'hospitalité du bel héros fond. J'en appelle à l'histoire. Elle dira qu'un ennemi qui fit vingt ans la guerre au peuple anglais vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. Quelle plus éclatante preuve pouvait-il lui donner de son estime, de sa confiance ? Mais, comment répondit-on en Angleterre à une pareille magnanimité ? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré, de bonne foi, on l'immola. Signé Napoléon Le duc de Rovigo m'apprend que l'empereur a demandé à m'envoyer à Londres, vers le prince régent, mais qu'on s'y ait obstinément refusé. La mer était grosse, le vent violent, nous étions en grande partie malades de la mer, et que ne peut pas la préoccupation du moral sur les infirmités physiques. C'est la seule fois de ma vie, peut-être, que je n'ai pas été atteint du mal de mer par un temps pareil. En sortant de Plymouth, nous avons d'abord gouverné à l'est, vent arrière, mais bientôt, nous vîmes au plus près, nous courions sur les bords, nous croisions, et nous ne pouvions rien comprendre à cette nouvelle espèce de supplice. Samedi 5 Marques de confiance que me donne l'empereur Toute la journée du 5 se passa de la même manière. L'empereur, à sa conversation habituelle du soir, me donna deux grandes marques de confiance. Je ne puis les livrer au papier. Dimanche 6 Nous mouillâmes vers le milieu du jour, à Start Point, où un vaisseau n'est pas en sûreté, et nous n'avions pourtant que deux pas à faire pour être fort bien d'entorber. Cette circonstance nous étonnait. Toutefois, nous avions appris que notre but était d'aller au devant du Northumberland, dont on avait pressé la sortie de Portsmouth sans toute hâte. Ce vaisseau parut, en effet, avec deux frégates chargées de troupes qui devaient composer la garnison de Sainte-Hélène. Tout cela vint mouiller près de nous, et les communications entre eux devinrent fort actives. Les précautions, pour qu'on ne nous abordât pas, continuèrent toujours. Cependant, le mystère de notre appareillage précipité de Plymouth, et de toutes les manœuvres qui avaient suivi, perça, tant bien que mal. L'amiral Cates avait été averti, nous dit-on par le télégraphe, qu'un officier public venait de partir de Londres avec un ordre d'Abiascorpus pour réclamer la personne de l'Empereur au nom des lois ou d'un tribunal. Nous n'avons pu vérifier ni les motifs ni les détails. Lord Cates, ajoutait-on, avait à peine eu le temps d'échapper à cet embarras. Il avait dû se transporter précipitamment de son vaisseau sur un brique et disparaître au jour de la rate de Plymouth. C'était le même motif qui nous tenait hors de Torbay. Les amiraux Cates et Cockburn sont venus à bord du Bélérofond. Le dernier commente le North Cumberland. Ils ont conféré avec l'Empereur et lui ont remis un extrait des instructions relatives à notre déportation et à notre séjour à Sainte-Hélène. Elle portait qu'on devait le lendemain visiter tous nos effets pour nous prendre en garde, disait-on, l'argent, les billets, les diamants appartenant à l'Empereur ainsi qu'à nous. Nous apprimes aussi que le lendemain, on nous ôterait nos armes et qu'on nous transporterait à bord du North Cumberland. Voici ces pièces. Ordre de l'amiral Cates au capitaine Maitland du Bélérofond. Toutes les armes quelconques seront prises des Français de tout rang qui sont à bord du vaisseau que vous commandez. Elles seront soigneusement ramassées et demeureront à votre charge tant qu'ils resteront à bord du Bélérofond. Elles seront ensuite à la charge du capitaine du vaisseau à bord duquel ils seront transportés. Salt Bay, 6 août 1815 Instruction des ministres à l'amiral Cogburn Lorsque le général Bonaparte sera conduit du Bélérofond à bord du North Cumberland, ce sera un moment convenable pour l'amiral Sir George Cogburn de diriger la visite des effets que le général portera sur lui. L'amiral Sir George Cogburn laissera passer les articles de meubles, les livres, les vins que le général pouvait avoir avec lui, les vins, observations bien dignes des ministres anglais. Sur l'article des meubles, on comprendra l'argenterie pourvu qu'elle ne soit pas en si grande quantité qu'on puisse la regarder moins comme un usage domestique que comme une propriété convertible en espèces. Il devra abandonner son argent, ses diamants et tous ses billets négociables de quelque nature qu'il soit. Le gouverneur lui expliquera que le gouvernement britannique n'a nullement l'intention de confisquer sa propriété, mais seulement d'en dessaisir l'administration, enfin de l'empêcher d'en faire un instrument d'évasion. L'examen doit être fait en présence de quelques personnes nommées par le général Bonaparte, et un inventaire de ces effets devra demeurer signé de ces personnes, aussi bien que par le contre-amiral ou tout autre individu désigné par lui pour assister à cet inventaire. L'intérêt ou le principal, suivant le montant de la somme, sera applicable à ses besoins, et la disposition en demeurera principalement à son choix. À ce sujet, il communiquera de temps en temps ses désirs, d'abord à l'amiral et ensuite au gouverneur quand celui-ci sera arrivé, et, à moins qu'il n'y ait lieu de s'y opposer, ils donneront les ordres nécessaires et paieront les dépenses par les billets tirés sur le trésor de sa majesté. En cas de mort, ou quelle prévoyance, la disposition des biens du général sera déterminée par son testament. Les contenus duquel il peut être assuré seront strictement observés. Comme il pourrait se faire qu'une partie de sa propriété vint être dite celle des personnes de sa suite, celles-ci seront soumises aux mêmes règles. L'amiral ne prendra à bord personne de la suite du général Bonaparte pour Sainte-Hélène, que ce ne soit du propre consentement de cette personne, et, après qu'il lui aura été expliqué, qu'elle devra être soumise à toutes les règles qu'on jugera convenables d'établir pour s'assurer de la personne du général. On laissera savoir au général que, s'il essayait de s'échapper, il s'exposerait à être mis en prison, en prison, ainsi que quiconque de sa suite qui serait découvert cherchant à favoriser son évasion. Plus tard, le billet du Parlement soumet ces derniers à la peine de mort. Toutes les lettres qui lui seront adressées, ainsi qu'à ceux de sa suite, seront données d'abord à l'amiral ou au gouverneur, qui les lira avant de les rendre. Il en sera de même des lettres écrites par le général ou ceux de sa suite. Le général doit savoir que le gouverneur ou l'amiral ont reçu l'ordre positif d'adresser au gouvernement de sa majesté tout désir ou représentation qu'il jugera devoir faire. Rien là-dessus n'est laissé à leur discrétion. Mais le papier sur lequel les représentations seraient faites doit demeurer ouvert pour qu'ils puissent y joindre les observations qu'ils jugeront convenables. On se peindrait difficilement la masse et la nature de nos sentiments devant ce moment décisif où s'accumulaient en fou tant de violence, d'injustice et d'outrage. L'empereur, contraint de réduire sa suite à trois personnes, arrêta son choix sur le grand maréchal, moi, messieurs de Montaulon et Gourgaud. Les instructions ne permettant à l'empereur que d'emmener trois officiers, il fut convenu de me considérer comme purement civil et d'admettre un quatrième à l'aide de cette interprétation. Lundi sept, conversation avec Lord Cates, visite des effets de l'empereur, l'empereur quitte le Bel-Air-Aufon, séparation, appareillage pour Sainte-Hélène. L'empereur adresse à Lord Cates une espèce de protestation nouvelle sur la violence qu'on faisait à sa personne en l'arrachant du Bel-Air-Aufon. Je vais la porter à bord du tonnant. L'amiral Cates, très beau vieillard et de manière parfaite, m'est reçu avec une extrême politesse, mais il évita soigneusement de traiter le sujet, disant qu'il ferait une réponse par écrit. Cela ne m'arrêta pas. J'exposais l'état actuel de l'empereur, il était très souffrant, ses jambes enflaient, et je témoignais à Lord Cates qu'il serait désirable pour l'empereur de ne pas appareiller immédiatement. Il me répondit que j'avais été marin et que je devais savoir que son mouillage était critique, ce qui était vrai. Je lui exprimai la répugnance de l'empereur de savoir ses effets fouillés et visités, ainsi que cela venait d'être déclaré, l'assurant qu'il les verrait sans regret, jeter préférablement à la mer. Il me répondit que c'était un ordre qui lui était prescrit et qu'il ne pouvait enfreindre. Enfin je lui demandai s'il serait bien possible qu'on pût en venir au point d'arracher à l'empereur son épée. Je lui répondit qu'on la respecterait, mais que Napoléon serait seul et que tout le reste serait désarmé. Je lui montrais que je l'étais déjà, on m'avait ôté mon épée pour me rendre à son bord. Un secrétaire qui travaillait à l'écart fit observer à Lord Cates en anglais que l'ordre portait que Napoléon lui-même serait désarmé. Sur quoi l'amiral lui répliqua sèchement en anglais, et autant que j'ai pu en saisir, monsieur, occupez-vous de votre travail, laissez-nous à nos affaires. Continuant toujours, je passais en revue tout ce qui nous était arrivé. J'avais été le négociateur, disais-je, je devais être le plus peiné, j'avais le plus de droit d'être entendu. Lord Cates m'écoutait avec une impatience marquée. Nous étions debout, et à chaque instant, ses saluts cherchaient à me congédier. Lorsque j'en fus à lui dire que le capitaine Maitland s'était dit autorisé à nous conduire en Angleterre sans nous laisser soupçonner qu'il nous faisait prisonniers de guerre, que ce capitaine ne saurait nier sans doute que nous étions venus librement et de bonne foi, que la lettre de l'empereur au prince de Galles, dont j'avais préalablement donné connaissance au capitaine Maitland, avait dû nécessairement créer des conditions tacites dès qu'il n'y avait fait aucune observation, alors la mauvaise humeur de l'amiral, sa colère même, persèrent tout à fait. Il me dit avec vivacité que, dans ce cas, le capitaine Maitland aurait été une bête, car ses instructions n'étaient rien de tout cela, et qu'il en était bien sûr, puisque c'était de lui qu'il les tenait. Mais, milord, observai-je, en défense du capitaine Maitland, votre seigneurie s'exprime ici avec une sévérité dont peut-être elle pourrait être elle-même responsable, car non seulement le capitaine Maitland, mais encore l'amiral Hotham et tous les officiers que nous vîmes alors se sont conduits et exprimés de la même manière vis-à-vis de nous. Aurait-il pu en être ainsi, si leurs instructions avaient été si claires et si positives ? Mais je le délivrais de moi, aussi bien il ne tenait plus à voir se prolonger un sujet qui, probablement, dans son fort intérieur, n'était pas sans quelque délicatesse pour lui. Un officier des douanes et l'amiral Cockburn firent la visite des effets de l'Empereur. Ils saisirent quatre mille Napoléons et en laissèrent quinze cents pour payer les gens. C'était là tout le trésor de l'Empereur. L'amiral parut singulièrement mortifié du refus de chacun de nous de l'assister contradictoirement dans son opération, bien que nous en fussions requis, ce qui lui démontrait suffisamment combien cette mesure nous paraissait outrageante pour l'Empereur et peu honorable pour celui qui l'exécutait. Cependant, le moment de quitter le Bel-Hérofond était arrivé. L'Empereur était enfermé depuis longtemps avec le grand maréchal. Nous étions dans la pièce qui précédait. La porte s'ouvre. Le duc de Rovigo, fondant en larmes, sanglotant, se précipite au pied de l'Empereur. Il lui baisait les mains. L'Empereur, calme, impassible, l'embrassa et se mit en route pour gagner le canot. Chemin faisant, il saluait gracieusement de la tête ceux qui étaient sur son passage. Tous ceux des nôtres que nous laissions en arrière étaient en pleurs. Je ne pus m'empêcher de dire à Lord Cates, avec qui je causais en ce moment, « Vous observerez, Milord, qu'ici ceux qui pleurent sont ceux qui restent. » Nous gagnâmes le Northumberland. Il était une ou deux heures. L'Empereur resta sur le pont et causa volontiers et familièrement avec les Anglais qui s'en approchèrent. Lord Lothar et un M. Littleton eurent avec lui une conversation longue et suivie sur la politique et la haute administration. Je n'en ai rien entendu. L'Empereur semblant avoir désiré que nous le laissassions à lui-même. Mais il s'est plaint plus tard à la lecture des journaux anglais qui rendaient compte de cette conversation que ces paroles avaient été étrangement défigurées. Au moment d'appareiller, un cutter qui rotait autour du vaisseau pour en éloigner les curieux coula, très près de nous, un bateau rempli de spectateurs. La fatalité les avait amenés de fort loin pour être victimes. Deux femmes, m'a-t-on dit, y ont péri. Enfin, nous mettons sous voile pour Sainte-Hélène. Treize jours après notre arrivée à Plymouth et quarante après notre départ de Paris. Ceux des nôtres que l'Empereur n'avait pu emmener sont les derniers à quitter le vaisseau, en portant les témoignages de sa satisfaction et de ses regrets. Ce furent encore bien des pleurs et une dernière scène fort touchante. L'Empereur s'est retiré vers sept heures dans la chambre qui lui avait été destinée. Les ministres anglais avaient fort blâmé le respect qu'on avait témoigné à l'Empereur à bord du Bel-Air-Aufon. Ils avaient donné des ordres en conséquence. Aussi affectait-on à bord du Northumberland des expressions et des manières toutes différentes. On s'empressait ridiculement surtout de se recouvrir devant lui. Il avait été sévèrement enjoint de ne lui donner d'autres qualifications que celles de général et de ne le traiter qu'à l'avenant. Tel fut l'ingénieux biais et l'heureuse conception qu'enfanta la diplomatie des ministres d'Angleterre. Tel fut le titre qu'ils imaginèrent de donner à celui qu'ils avaient reconnu comme premier consul, qu'ils avaient si souvent qualifié de chef du gouvernement français, avec lequel ils avaient traité comme empereur à Paris lors de Lord Lauderdale et peut-être même signé des articles à Châtillon. Aussi, dans un moment d'humeur, échappa-t-il à l'Empereur de dire en expression fort énergique qu'ils m'appellent comme ils voudront, ils ne m'empêcheront pas d'être moi. Il était en effet bizarre et surtout ridicule de voir les ministres anglais mettre une haute importance à ne donner que le titre de général à celui qui avait gouverné l'Europe. Il y avait fait sept à huit rois, dont plusieurs retenaient encore ce titre de sa création. Il y avait été plus de dix ans empereur des Français, avait été oint et sacré en cette qualité par le chef suprême de l'Église, qui comptait deux ou trois élections du peuple français à la souveraineté, qui avait été reconnu empereur par tout le continent de l'Europe, avait traité comme tel avec tous les souverains et conclu avec eux toutes les alliances de sang et d'intérêt. Il réunissait donc sur sa personne la totalité des titres religieux, civils et politiques qui existent parmi les hommes et que, par une singularité bizarre mais vraie, aucun des princes régnant en Europe n'avait pu montrer cumulé de la sorte sur le premier, le chef, le fondateur de sa dynastie. Toutefois, l'empereur qui avait eu l'intention de prendre un nom d'incognito en débarquant en Angleterre, celui de colonel Duroc ou Mouiron, n'y songea plus dès lors qu'on s'obstina à lui discuter ses vrais titres. Mardi 8, mercredi 9 Description minutieuse du logement de l'empereur à bord du North Merland Le vaisseau était dans la plus grande confusion. Il était encombré d'hommes et d'objets. Nous étions partis dans une si grande hâte que presque rien à bord n'était à sa place et que, sous voile, on travaillait sans relâche à l'armement du vaisseau. Voici la description minutieuse de la partie du vaisseau que nous avons occupée. L'espace en arrière du main d'Artimon renfermait deux pièces en commun et deux chambres particulières. La première était la salle à manger, d'environ dix pieds de large, ayant de long toute la largeur du vaisseau, éclairée par un sabord aux deux extrémités et par un vitrage supérieur. Le salon était composé de tout le reste, diminué de deux chambres symétriques à droite et à gauche, chacune ayant une entrée sur la salle à manger et une autre sur le salon. L'empereur occupait celle de gauche, où on avait dressé son lit de campagne. L'amiral avait celle de droite. Il avait été strictement recommandé surtout que le salon demeura en commun, qu'il ne fût pas abandonné à l'empereur en propre. Les ministres avaient poussé la sollicitude jusqu'à s'alarmer d'une si triviale déférence. La table à manger suivait la forme de la salle. L'empereur s'y trouvait adossé au salon, regardant dans le sens du vaisseau. À sa gauche était Mme Bertrand, à sa droite l'amiral, à la droite de celui-ci, Mme de Montolon. La table tournait alors. Sur le petit côté était le commandant du vaisseau, capitaine Ross. En face de lui, sur le côté correspondant, était M. de Montolon, à côté de Mme Bertrand, et puis le secrétaire du vaisseau. Restait le côté opposé à l'empereur, qui, à partir du commandant du bâtiment, était rempli par le grand maréchal, le général-colonel du cinquante-troisième, moi, et le baron Gourgaud. L'amiral priait tous les jours un ou deux officiers qui s'intercalaient au milieu de nous. J'étais presque en face de l'empereur. La musique du cinquante-troisième, recrutée depuis peu, s'exerçait durant tout le dîner à nos dépens. Nous avions deux services, mais on manquait de provision. D'ailleurs, nos goûts étaient si différents de celui de nos hôtes. Il faisait, il est vrai, ce qu'il pouvait, mais encore ne devions-nous pas être difficiles. Je fus logé avec mon fils à Tribor, par le travers du grand mât, dans une petite chambre tracée en toile et renfermant un canon. Nous faisions voile, autant que le vent nous le permettait, pour sortir de la Manche, longeant les côtes de l'Angleterre, où l'on envoyait à chaque port chercher des provisions et compléter les besoins du vaisseau. Il nous vint beaucoup d'objets de Plymouth, où plusieurs bâtiments nous rejoignirent. Il en fut domaine à Falsmouth. Jeudi 10, nous perdons la terre de vue. Réflexion Plaidoyer contre les ministres anglais Le 10, nous fûmes tout à fait hors de la Manche, et nous perdîmes la terre de vue. Alors commencèrent à s'accomplir nos nouvelles destinées. Ce moment vint remuer encore une fois le fond de mon cœur. Certains objets y retrouvèrent tout leur empire. Je mettais une satisfaction amère à me déchirer de mes propres mains. Ô vous que j'aimais, qui m'attachiez à la vie, mes vrais amis, mes plus chères affections, je me suis montré digne de vous, soyez-le de moi, ne m'oubliez jamais. Cependant nous faisions route, et bientôt nous allions être hors de l'Europe. Ainsi, en moins de six semaines, l'empereur avait abdiqué son trône, il s'était remis entre les mains des Anglais, il se trouvait condamné sur un roc au milieu du vaste océan. Certes, c'est une échelle peu commune pour mesurer les chances de la fortune et les forces de l'âme, mais toutefois l'histoire jugera, avec plus davantage que nous, ces trois grandes circonstances. Elle l'aura à prononcer sur un horizon entièrement dégagé. Nous, nous n'aurons été que dans les nuages. À peine Napoléon avait-il abdiqué que, voyant se dérouler les malheurs de la patrie, on lui avait fait une faute de ce grand sacrifice. Dès qu'on l'a su prisonnier à Plymouth, on l'a blâmé de sa noble magnanimité. Il n'est pas jusqu'à s'être laissé mettre en route pour Sainte-Hélène, dont on est osé lui faire un reproche, tel est le vulgaire, ne prononçant jamais que sur ce qu'il voit à l'instant même. Mais à côté des mots qu'une résolution n'a pu prévenir, il faudrait savoir mettre tous ceux que la résolution, au contraire, aurait amené. Napoléon, en abdiquant, a réuni tous les amis de la patrie, vers un seul et même point, son salut. Il a laissé la France ne réclamant plus devant toutes les nations que les droits sacrés de l'indépendance des peuples. Il a ôté tout prétexte aux alliés de ravager et morceler notre territoire. Il a détruit toute idée de son ambition personnelle. Il est sorti le héros d'une cause dont il demeure le Messie. Si l'on n'a pas retiré de son génie et de ses forces ce qu'on pouvait attendre comme citoyen, la faute en est seule à l'impéritie ou à la trahison du gouvernement transitoire qui lui a succédé. Rendu à Rochefort et le capitaine des frégates refusant de sortir, devait-il perdre le fruit de son abdication ? Devait-il rentrer dans l'intérieur, se mettre à la tête de simples bandes, quand il avait renoncé à des armées ? Nourrir en désespéré une guerre civile sans résultat qui ne pouvait servir qu'à perdre les derniers soutiens, les futures espérances de la patrie ? Dans cet état de choses, il prit la résolution la plus magnanime, elle était digne de sa vie, et répond à vingt ans de calomnie ridiculement accumulée sur son caractère. Mais que dira l'histoire de ces ministres d'une nation libérale, gardiens et dépositaires des droits du peuple, toujours ardents à recueillir des coriolants n'ayant que des chaînes pour un Camille ? Quant aux reproches de s'être laissés déportés à Sainte-Hélène, il serait tonteux d'y répondre. Se défendre corps à corps dans une chambre de vaisseau, tuer quelqu'un de sa propre main, essayer de mettre le feu aux poudres, est tout au plus d'un flibustier. La dignité dans le malheur, la soumission à la nécessité, ont aussi leur gloire. C'est celle des grands hommes que l'infortune terrasse. Quand les ministres anglais se trouvèrent maîtres de la personne de Napoléon, la passion les gouverna, beaucoup plus que la justice et la politique. Ils négligèrent le triomphe de leurs lois, méconnurent les lois de l'hospitalité, oublièrent leur honneur, compromirent celui de leur pays. Ils arrêtèrent de reléguer leur hôte au milieu de l'océan, de le retenir captif sur un rocher, à deux mille lieux de l'Europe, loin de la vue et de la communication des hommes. On eût dit qu'ils eussent voulu confier aux angoisses de l'exil, aux fatigues du voyage, aux privations de toute espèce, à l'influence mortelle d'un ciel brûlant, une destruction dont ils n'osaient pas se charger eux-mêmes. Toutefois, pour s'associer en quelque sorte le vœu de la nation et la nécessité des circonstances, les papiers publics, à leur instigation, aiguillonnaient les passions de la multitude en remuant la fange des calomnies et des mensonges passés, tandis que, de l'autre côté, les ministres déclarèrent que leur détermination n'était qu'un engagement pris avec les alliés. Or, nous nous présentâmes au moment même de l'effervescence, au moment où l'on réveillait ainsi tout ce qui pouvait rendre odieux. Les feuilles étaient pleines des déclamations les plus virulentes. On y reproduisait avec fiel tous les actes, les expressions même qui, durant cette lutte de vingt ans, pouvaient blesser l'orgueil national et ranimer la haine. Cependant, durant le séjour que nous fîmes à Plymouth, le mouvement de toute l'Angleterre, qui se précipitait vers le sud pour nous apercevoir, l'attitude et les sentiments de ceux qui y parvinrent, purent nous convaincre que cette irritation factice tomberait d'elle-même. Nous pûmes espérer, en partant, que le peuple anglais, se désintéressant chaque jour davantage dans une cause qui cesse d'être la sienne, l'opinion finirait par se tourner avec le temps contre les ministres et que nous leur préparions à l'avenir de redoutables attaques et une grande responsabilité. Et que répondrait-on aux membres du Sénat britannique qui, se levant dans les circonstances présentes, dirait « Nous venons d'être comblés d'un succès sans exemple. La fortune nous a livré à discrétion notre implacable ennemi. Nous nous sommes vus tout à coup dans les mains les destinées du souverain et du peuple français. Nous avons pu disposer de l'avenir ou en enchaîner, du moins pour longtemps, les chances défavorables. Nos ministres ont sans doute profité de tant d'avantages. Ils auront assuré nos intérêts, notre bonheur, notre gloire. Ils nous auront garantis une paix durable, le premier de nos voeux comme le premier de nos besoins. Ils auront éteint en Europe cette agitation turbulente, ce sentiment de guerre qui tient toutes les nations en armes. Ils auront consacré cet heureux équilibre politique qui prévient les révolutions et réduit les guerres à peu de choses. Ils auront affermi et propagé nos principes nationaux. Ils auront ménagé la bienveillance et l'affection des peuples européens pour prix de nos efforts en leur faveur. Ils auront fait ressortir l'excellence et la supériorité de nos institutions et de nos lois. Mais, hélas, à toutes ces questions, je n'entends que non, non, non. Bien au contraire, me dit-on, l'Europe ne fut jamais plus enflammée. La situation n'est tout au plus qu'une trêve en armes. Chaque puissance accroît le nombre de ses soldats. L'équilibre politique est tout à fait détruit et rompu. Nous avons anéanti chez nos voisins les principes qui sont la base sacrée de notre doctrine politique. Une jalousie universelle anime tout le continent contre nous et nos lois civiles ont reçu un outrage qui tend à laisser une trace indélébile sur le pays. Nos ministres se seraient-ils flattés de répondre à tout en nous faisant contempler la destruction de notre rival ? Mais où est donc là notre grand intérêt ? Son existence, convenablement calculée, n'est-elle pas nécessaire à notre gloire et à notre durée ? Car je suis de ceux qui craindraient nos propres excès si nous demeurions sans contrôle au sein d'une trop grande prospérité. Que dis-je ? Cette rivale peut même nous être essentiellement nécessaire comme alliés et comme contrepoids. Ce serait une insigne folie que d'imaginer que, la grande lutte finie, les puissances du continent ne reprendront pas leur jalousie naturelle contre notre puissance maritime si préjudiciable à leurs intérêts. En s'unissant à nous de bonne foi, elles ne firent que parer au danger le plus pressant. Bientôt, les affaires se compliqueront de nouveau infailliblement. Et si cette monarchie universelle qui nous a fait courir tant de dangers que nous avons abattus lorsqu'elle s'élevait du midi vers le nord, venait à nous menacer de nouveau en se précipitant du nord vers le midi, où serait notre ressource ? Quel est donc notre aveuglement d'avoir ainsi annihilé la France en lui imposant un gouvernement que nos armées sont obligées de défendre et de garder ? Pourquoi surtout nous être attiré l'animosité individuelle de son immense population ? Si l'affaiblissement ou même la destruction de la France était dans notre véritable intérêt, il fallait l'effectuer. Ce que la morale eut pu condamner, la politique l'eut absout. Mais il fallait l'avouer franchement. Les nations, aussi bien que les individus, savent se soumettre à la nécessité. En disant nettement aux vaincus qu'on use des droits de la victoire, leur orgueil se réfugie dans les vicissitudes de la fortune. Mais leur cœur se remplit de fiel et de rage si on les dépouille avec le langage de la fausseté, de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. C'est alors joindre à l'outrage la violence. Ainsi, pourquoi dire qu'on a cherché que le bonheur des Français et les accabler de contributions ? Pourquoi prétendre n'avoir voulu que les délivrer de la tyrannie et leur faire souffrir des maux intolérables ? N'avoir fait la guerre qu'à un seul homme et fouler au pied toute une nation, saisir ses forteresses et la dépouiller des trophées qui lui valurent ses victoires, non parce qu'on l'a vaincu à son tour, ce qui serait tout simple et tout légitime, mais parce qu'ils ne furent, lui dit-on que le résultat du vol est du brigandage. Pourquoi tant de contradictions entre les actions et les paroles ? C'est qu'au travers de tout cela, on marche à un but qu'on oserait avouer. On est guidé par une doctrine trop impopulaire. On cherche à servir un parti en Europe et non des principes éternels. Loin de moi l'idée d'aucune application personnelle. Je veux être ici sans préjugés, sans passion. Je ne connais en cet instant que les intérêts de mon pays, puissent nos ministres ne connaître que de pareils sentiments. Mais comment ont-ils pu placer la Grande-Bretagne au rang ou à la tête des puissances qui ont anéanti sans pudeur à la face des nations le droit sacré de l'indépendance des peuples ? De quel front ont-ils pu sanctionner de pareils maximes ? Leur séjour au Congrès de Vienne les aurait-il donc enivrés à la coupe des vieilles doctrines continentales ? Ou la venue des souverains étrangers en ce pays y aurait-elle inoculé les sentiments du pouvoir absolu et détruit la maxime nationale des droits du peuple ? Qui a pu les conduire à renverser le choix solennel d'une nation ? À son retour, Napoléon avait consacré les institutions publiques, les lois fondamentales qui sont les nôtres. À ses actes, il devait toute sa popularité et toute sa force. S'il les eut en frein, il n'était plus rien et il était trop habile et trop fort pour qu'on pût lui en supposer la pensée. Alors les institutions des deux peuples se fussent correspondues en dépit de toute chose. Alors arrivait peut-être ce moment d'un système nouveau, inconnu, et deux peuples qui, jusqu'ici, n'ont senti que de l'éloignement et de la haine, eussent pu en venir à ne cimenter qu'une union naturelle et des intérêts inséparables et communs. Au lieu de cela, des vues étroites et immorales nous ont placés dans une attitude forcée et contre-nature. Elles mettent la Grande-Bretagne en opposition directe avec ses mœurs, ses lois, sa doctrine, sa religion. Nous, peuple libre, nous imposons des chaînes à nos voisins. Nous, peuple souverain, nous détruisons à côté de nous la souveraineté du peuple. Nous, les gardiens des idées libérales, nous employons nos forces à les éteindre. Nous, les protecteurs et la tête de la religion protestante, nous laissons massacrer nos frères de France en présence de nos bannières nationales. Que les ministres ne viennent pas faire valoir comme un avantage pour nous d'entretenir par là sur le continent une armée considérable et qui ne coûtera rien, je redoute cet avantage bien plus que certains revers. Sur un sol étranger, nos soldats ne deviennent étrangers. Ils finissent par n'avoir de patrie que le champ de bataille, les mœurs, les maximes de nos jeunes gens se corrompent au milieu des mœurs et des maximes des étrangers. Si les ministres, gardiens de notre Constitution, avaient hérité de l'esprit de nos pères au lieu de mettre un prix à conserver une grosse armée, ils s'empresseraient bien plutôt de la réduire. Les ministres ne rejetteraient-ils sur ce que les alliés ont voulu, une fois pour toutes, détruire dans ces principes l'esprit révolutionnaire ? Mais dans ce sens, la révolution était finie, les alliés la recommence. Les souverains, en exaltant leurs prérogatives, en favorisant à l'excès la faction de l'aristocratie, ont réveillé la jalousie et les passions des peuples. L'Europe sera bientôt divisée partout dans les deux parties extrêmes de Marius et de Sylla. La cause des rois et celle de leur cours était gagnée, ils le remettent en question. Où cela ne peut-il pas nous mener ? Il n'est point de pays en Europe qui gémisse plus des excès de la révolution française que la France même, ce malheureux pays, serait-il destiné à donner le spectacle des excès contraires ? Une erreur vulgaire propagée par nos mesures et qu'on ne saurait s'empêcher de relever en passant, c'est que celui qu'on anatémise aujourd'hui comme l'homme de la révolution est précisément celui qu'il a merveilleusement arrêté dans son cours avec la force et l'énergie de l'athlète qui arrêterait un char lancé dans la carrière ? C'est lui qui a remis la France dans la société de l'Europe ? C'est lui qui a rétabli les mœurs, les principes, le langage de notre civilisation moderne ? C'est lui qui a fait disparaître les tâches de cette révolution devant le plus bel éclat de la gloire ? Les alliés, en entrant en France, n'ont pu s'empêcher de rendre hommage à ses monuments, à ses institutions, à son administration la plus vigoureuse et la plus éclairée que l'on ait connue ? Que seraient devenus les souverains de Vienne et de Berlin si, en entrant dans leur capitale, ils se furent laissés aller à révolutionner leur peuple ? On sait, au contraire, qu'il y contint les germes qu'il y trouva. Ce fut au point que les révolutionnaires le regardèrent alors comme un apostat de la révolution. Comment se fait-il que les circonstances et notre maladresse l'en déclarent aujourd'hui aux yeux de ces mêmes peuples le martyr et le Messie ? Il fallait le combattre quand il était à craindre pour nous et nous associer son génie sitôt que notre premier but a été rempli. Que nos ministres ne viennent pas davantage pour justifier leur conduite et leurs mesures, nous dire qu'ils y étaient forcément obligés par le grand principe de la légitimité. Qu'entendre est-il donc par là ? Serait-ce l'empêchement absolu de l'élévation de toute dynastie nouvelle ? Ignore-t-on que ces principes vrais en théorie ne se décident que par des faits dans le monde politique ? Ne sait-on pas bien que les couronnes sont dans la main de Dieu et dans le gain des batailles ? Si celle de Waterloo est tournée autrement, que serait devenu pour eux le grand principe de leur légitimité ? Aurait-il refusé de traiter sine qua non ? Et pense-t-on sérieusement et de bonne foi nous faire croire que l'Europe n'eût pu exister avec l'apparition d'une dynastie nouvelle ? Oserait-on soutenir que le bien-être des peuples tient à conserver que la faveur du ciel s'est épuisée tout à fait sur les familles qui règnent aujourd'hui ? Mais depuis quand cette religion nouvelle dans nos ministres ? Comment sont-ils devenus si difficiles et si scrupuleux sur ce principe ? Les communications intimes de Vienne ces nombreux rapports secrets auraient-ils établi non seulement une coalition des rois mais encore une coalition de doctrines et de ministres une conjuration contre les jeux de la fortune et l'empire irrésistible des choses ? Nous fûmes donc bien peu délicats lorsque nous reconnûmes le premier consul et reçûmes ses ambassadeurs lorsque plus tard en guerre avec lui nous le reconnaissions comme chef du gouvernement français lorsque nous envoyons Lord Cloderdale traiter à Paris avec l'empereur des français lorsque ces mêmes ministres traitaient sur le même pied à Châtillon et signaient peut-être même des articles s'ils eussent été ratifiés que serait alors devenue la sainteté de leurs nouveaux principes ? Pourquoi sont-ils en ce moment si indifférents sur les événements de l'Espagne où un fils a détrôné son père ? Comment sont-ils les alliés de la Suède où l'on a chassé le souverain légitime pour appeler un étranger ? Mais bien plus, comment ont-ils osé adopté cette nouvelle doctrine sans songer à la famille qui nous gouverne, à la glorieuse révolution qui nous l'a donnée, aux belles lois qui l'ont consacrée et qui nous ont régi avec tant de lustre jusqu'à aujourd'hui ? Mais c'est assez parlé des fautes de nos ministres de l'extérieur. J'arrive à un de leurs actes domestiques qui outrage nos lois et blesse leur honneur, la déportation de Napoléon. Ce noble ennemi, par une malanimité digne de sa vie, dédaignant de s'adresser à l'empereur de Russie qui s'est dit son ami, dédaignant de s'adresser à l'empereur d'Autriche dont il est devenu le fils, avait choisi refuge dans notre île, au sein de notre nation qu'il avait combattu vingt ans. C'est qu'en but à toute l'Europe, il prétendait encore dans ses infortunes conserver son indépendance et la trouver dans la fixité l'empire de nos lois. Quel plus beau triomphe pour elle ! Quel plus éclatant hommage pour nos institutions ! Les ministres lui ont tendu un piège, ils ont encouragé ce sentiment, et quand il se remit en leur pouvoir, ils l'ont chargé de chaîne. Car c'est un fait que personne ne saurait nier, que Napoléon est venu librement et de bonne foi à bord du Bel-Air-Aufon. On lui a dit que l'on avait autorité de le recevoir pour le conduire en Angleterre. Il a pris ses paroles pour un engagement de l'hospitalité. Sa lettre au prince régent en fait foi, et cet engagement a dû devenir réel pour lui quand cette lettre communiquait avant qu'il parût et demeurait sans observation. Vainement, nos ministres nous diront qu'ils ont été forcés de le livrer à l'ostracisme des rois, qu'ils en avaient pris l'engagement. On leur répondra toujours par ce dilemme accablant où vous avez pris cet engagement avant sa venue et, en l'attirant à vous, vous avez forfait à l'honneur, où vous avez pris cet engagement depuis sa venue et vous avez forfait à vos devoirs en soumettant nos lois et notre dignité à des convenances étrangères. Je demande donc que Napoléon soit ramené, qu'il soit débarqué dans notre pays, qu'il s'était choisi pour asile. Je demande ce retour comme une réparation solennelle, de l'utrage fait à nos lois qui, par ce triomphe, s'accroîtront encore même de leurs violations momentanées, etc., etc. Vendredi 11 au lundi 14 Détails et habitudes de l'Empereur à bord Nous faisions route pour traverser le golfe de Gascogne et doubler le Cap Finistère. Le vent était favorable mais faible, la saison fort chaude, nos journées des plus monotones. L'Empereur déjeunait dans sa chambre à des heures irrégulières. Nous, les Français, déjeunions à dix heures à notre manière. Les Anglais avaient déjeuné à huit heures à la leur. L'Empereur, dans la matinée, appelait quelqu'un de nous tour à tour pour connaître le journal du vaisseau, les lieux fêtes, l'état du vent, les nouvelles, etc., etc. Il lisait beaucoup, s'habillait vers quatre heures et passait alors dans la salle commune où il jouait aux échecs avec un de nous. À cinq heures, l'amiral, venu dans sa chambre quelques instants auparavant, lui disait qu'on était servi. Tout le monde sait que l'Empereur n'était guère plus d'un quart d'heure à dîner. Ici, les deux services seulement tenaient d'une heure à une heure et demie. C'était pour lui une des contrariétés les plus pénibles, bien qu'il n'en témoignât jamais rien. Sa figure, ses gestes, toute sa personne étaient constamment impassibles. Cette cuisine nouvelle, la différence d'Aimé, leurs qualités n'ont jamais obtenu de lui ni approbation ni rebut. Jamais il n'a exprimé ni désir ni contrariété. Il était servi par ses deux valets de chambre placés derrière lui. Dans le principe, l'amiral voulait lui offrir de toutes choses, mais il suffit du simple remerciement de l'Empereur et de la manière dont il fut exprimé pour qu'il n'y revînt pas. Néanmoins, l'amiral continua toujours à être très attentif. Seulement, ce n'était plus qu'au valet de chambre qu'il indiquait ce qu'il pouvait y avoir de préférable. Ceux-ci s'en occupaient seuls. L'Empereur y demeurait tout à fait étranger, ne voyant, ne recherchant, n'apercevant rien, généralement gardant le silence et demeurant au milieu de la conversation, bien que toujours en français, mais très réservé, comme s'il ne l'eût pas entendu. S'il lui arrivait de rompre le silence, c'était pour faire quelques questions scientifiques ou techniques ou pour adresser quelques paroles à ceux que l'amiral invitait occasionnellement à dîner. J'étais alors la plupart du temps celui à qui l'Empereur adressait les questions pour que je les traduisisse. On sait que les Anglais ont l'habitude de rester fort longtemps à table après le dessert pour boire et causer. L'Empereur, déjà très fatigué par la longueur des services, n'eût pu supporter cet usage aussi, et dès le premier jour, immédiatement d'après le café, il se leva et alla sur le pont. Le grand maréchal et moi nous le suivîmes. L'amiral en fut déconcerté. Il se permit de s'en exprimer légèrement avec les siens. Mais la comtesse Bertrand, dont l'anglais était la langue maternelle, reprit, « N'oubliez pas, monsieur l'amiral, que vous avez affaire à celui qui était le maître du monde et que les rois briguaient l'honneur d'être admis à sa table. » « Cela est vrai, » répondit l'amiral. Et cet officier, qui du reste avait de la justesse dans l'esprit, une certaine confiance de manière et parfois beaucoup de grâce, s'empressa de faciliter dès ce moment cet usage de l'Empereur. Il hâta les services et demandait avant le temps le café pour l'Empereur et ceux qui devaient sortir avec lui. Dès que l'Empereur avait achevé, il partait. Tout le monde se levait jusqu'à ce qu'il fût hors de la chambre. Le reste demeurait à boire plus d'une heure encore. L'Empereur se promenait alors sur le pont jusqu'à la nuit avec le grand maréchal et moi, ce qui devint une chose de tous les jours et consacrée. L'Empereur rentrait ensuite au salon et nous nous mettions à jouer au vingt-et-un. Il se retirait d'ordinaire au bout d'une demi-heure. Mardi 15 août Faveur bizarre de la fortune Dans la matinée, nous avons demandé à être admis près de l'Empereur. Nous sommes entrés tous à la fois chez lui. Il n'en devinait pas la cause. C'était sa fête. Il n'y avait pas pensé. Nous avions l'habitude de le voir ce jour-là dans des lieux plus vastes et tout remplis de sa puissance, mais nous n'avions jamais apporté de vœux plus sincères et des cœurs plus pleins de lui. Nos journées se ressemblaient toutes. Le soir, nous jouions constamment au 21. L'amiral et quelques anglais étaient parfois de la partie. L'Empereur se retirait après avoir perdu d'habitude ses dix ou douze Napoléons. Cela lui était arrivé tous les jours parce qu'il s'obstinait à laisser son Napoléon jusqu'à ce qu'il eût produit un grand nombre. Aujourd'hui, il en avait produit jusqu'à quatre-vingt ou cent. L'amiral tenait la main, l'Empereur voulait laisser croire pour connaître jusqu'à quel point il pourrait atteindre. Mais il crut voir qu'il serait tout aussi agréable à l'amiral qu'il n'en fit rien. Il eut gagné seize fois et eut pu atteindre au-delà de soixante mille Napoléons. Comme on s'extasiait sur cette faveur singulière de la fortune en faveur de l'Empereur, un des Anglais fit la remarque qu'aujourd'hui était le 15 août, jour de sa naissance et de sa fête. Mercredi 16 au lundi 21 Navigation Uniformité Occupation Sur la famille de l'Empereur Son origine Anecdote Nous doublâmes le Cap Finistère le 16 le Cap Saint-Vincent le 18 Nous étions par le travers du détroit de Gibraltar le 19 et nous continuâmes les jours suivants à faire voile le long de l'Afrique vers Madère. Notre navigation n'offrait rien de remarquable et toutes nos journées se ressemblaient dans nos habitudes et l'emploi de nos heures. Le sujet de la conversation seul pouvait offrir quelques différences. L'Empereur restait toute la matinée dans sa chambre. La chaleur était grande, il ne s'habillait pas et il demeurait à peine vêtu. Il n'avait point de sommeil et se levait plusieurs fois dans la nuit. La lecture était son grand passe-temps. Il me faisait venir presque tous les matins. Je lui traduisais ce que l'Encyclopédie britannique où tous les livres que nous avions pu trouver à bord contenaient sur Sainte-Hélène ou sur les pays dans le voisinage desquels nous naviguions. Cela ramena naturellement sous les yeux mon atlas historique. Il n'avait fait que l'entrevoir à bord du Bel-Air-O-Fond et auparavant il n'en avait qu'une très fausse idée. Il s'en occupa trois ou quatre jours de suite. Il s'en disait enchanté. Il ne revenait pas de la quantité de choses qu'il y trouvait, de l'ordre et de la propos dans lesquels elle se présentait. Il n'avait eu jusque-là, disait-il, nulle idée de cet ouvrage. C'étaient les cartes géographiques seules qu'il parcourait, passant toutes les autres. La map-monte surtout fixait particulièrement son attention et son suffrage. Je n'osais lui dire et lui prouver que la géographie était néanmoins la partie faible, qu'elle présentait beaucoup moins de travail et de fond, que les tableaux généraux et les tableaux généalogiques étaient bien supérieurs. Les tableaux généraux pouvant être difficilement surpassés par leurs méthodes, leur symétrie, leur clarté et la facilité de leur usage. Et les tableaux généalogiques présentant chacun isolément une petite histoire entière du pays qu'il concerne. Ils en étaient tout à la fois et sous tous les rapports l'analyse la plus complète et les matériaux les plus élémentaires. L'empereur me demandait si cet ouvrage n'était pas employé dans toutes les éducations. S'il l'eût connu, disait-il, il en eût rempli les lycées et les écoles. Il me demandait aussi pourquoi je l'avais publié sous le nom emprunté de « Le Sage ». Je répondais que j'en avais publié l'esquisse très informe en Angleterre au moment de mon émigration, dans un temps où nous exposions nos parents en dedans par nos seuls noms au dehors. Et puis encore l'avais-je fait, peut-être aussi, lui disais-je, en riant, dans mes préjugés d'enfance, à la façon des nobles bretons qui, pour ne pas déroger, déposaient leur épée au greffe durant le temps de leur négose, etc. Tous les jours, après son dîner, l'empereur, comme je l'ai dit, se levait fort longtemps avant tout le monde, et le grand maréchal et moi ne manquions pas de le suivre sur le pont. J'y demeurais même souvent seul, parce que le grand maréchal descendait alors auprès de sa femme habituellement souffrante. L'empereur, après les premières observations sur le temps, le sillage du vaisseau, le vent, prenait un sujet de conversation, ou revenait même à celui de la veille ou des jours précédents, et, après dix ou douze tours de promenade sur la longueur du pont, il allait s'appuyer de coutume sur l'avant-dernier canon de la gauche du vaisseau près du pass-avant. Les midshipmen, jeunes aspirants, eurent bientôt remarqué cette prédilection d'habitude, et ce canon ne fut plus appelé dans le vaisseau que le canon de l'empereur. C'est là que l'empereur causait souvent des heures entières et que j'ai entendu pour la première fois une partie de ce que je vais raconter, avertissant du reste que je transporte ici en même temps ce que j'ai recueilli plus tard dans la foule des conversations et par ce qui ont suivi, me proposant en cela de présenter de suite et réunir tout ce que j'ai noté de remarquable sur ce sujet. C'est peut-être ici le lieu de dire ou de répéter une fois pour toutes que si dans ce journal on trouve peu d'ordre, aucune méthode, c'est que le temps me presse, que mes contemporains attendent, désirent et que mon état de santé m'interdit d'application. Je crains de n'avoir pas le temps de finir. Voilà mes trop bonnes excuses, mes vrais titres d'indulgence sur le style de la narration et l'ordonnance des objets. Je reproduise à la hâte ce que je retrouve, j'en demeure à peu près au premier jet. Le nom de Bonaparte s'écrit indistinctement Bonaparte ou Buonaparte ainsi que le savent tous les Italiens. Le père de Napoléon écrivait Buonaparte. Un oncle de celui-ci, l'archidiacre Lucien qui lui a survécu et a servi de père à Napoléon et à tous ses frères, écrivait sous le même toit et dans le même temps Buonaparte. Napoléon, durant sa jeunesse, a signé Buonaparte comme son père. Arrivé au commandement de l'armée de l'Italie, il se donna bien de garde d'altérer cette orthographe qui était plus spécialement la nuance italienne. Mais plus tard, au milieu des Français, il voulut la franciser et ne signa plus que Bonaparte. Cette famille a joué longtemps un rôle distingué dans la moyenne Italie. Elle a été puissante à Trévise. On la trouve inscrite sur le Livre d'or de Bologne et parmi les Patrices Florentins. Lorsque Napoléon, alors général de l'armée d'Italie, entra vainqueur dans Trévise, les chefs de la ville vinrent joyeusement au-devant de lui et lui présentèrent les titres et les actes qui prouvaient que sa famille y avait joué un grand rôle. À l'entrevue de Dresde, avant la campagne de Russie, l'emploi François a appris un jour à l'emploi Napoléon son gendre que sa famille avait été souveraine à Trévise, qu'il en était bien sûr parce qu'il s'en était fait représenter tous les documents. Napoléon lui répondit en riant qu'il n'en voulait rien savoir, qu'il préférait bien plutôt être le Rodolphe de Habsbourg de sa famille. François y attachait plus d'importance. Il lui disait qu'il était bien indifférent d'avoir été riche et de devenir pauvre, mais qu'il était sans prix d'avoir été souverain et qu'il fallait le dire à Marie-Louise à qui cela ferait grand plaisir. Lorsque Napoléon, dans la campagne d'Italie, entra dans Bologne, Mariscal, qui Caprara et Aldini, depuis si connus en France et alors députés du Sénat de leur ville, vinrent lui présenter avec complaisance leur livre d'or où se trouvaient inscrits le nom et les armoiries de sa famille. Plusieurs maisons ou édifices attestent encore dans Florence l'existence dont il avait jadis joui la famille Bonaparte. Plusieurs demeurent encore chargés de ses écussons. Un Corse ou un Bolognais, Césarie, je crois, choqué à Londres de la manière dont le gouvernement avait reçu la lettre pacifique du général Bonaparte entrant au consulat, publia alors des renseignements généalogiques qui établissaient ces alliances avec l'antique maison d'Est, Velfe ou Guelph, supposée être la tige des présents rois d'Angleterre. Le duc de Feltre, ministre de France en Toscane, a rapporté à Paris de la galerie de Médicis le portrait d'une Bonaparte mariée à un des princes de cette famille. La mère du pape Nicolas V ou de Paul V de Sarzan était une Bonaparte. C'est un Bonaparte qui était chargé du traité par lequel s'est fait l'échange de Livourne contre Sarzan. C'est un Bonaparte auquel, à la renaissance des lettres, on est redevable d'une des plus anciennes comédies, celle de la veuve qui est à la bibliothèque publique à Paris. Lorsque Napoléon, à la tête de l'armée d'Italie, marchait sur Rome et recevait à Tolentino les propositions du pape, un des négociateurs ennemis observa qu'il était le seul Français qui, depuis le connétable de Bourbon, eut marché sur Rome. Mais que ce qui ajoutait, disait-il, à cette circonstance quelque chose de bien bizarre, c'est que l'histoire de la première expédition se trouvait écrite précisément par un des parents de celui qui exécutait la seconde, par Mgr Nicolas Bonaparte et qui a laissé, en effet, le sac de Rome par le connétable de Bourbon. De là peut-être ou du pape mentionné plus haut le nom de Nicolas qu'on a voulu dans certains pamphlets être celui de l'empereur au lieu de Napoléon. Cet ouvrage se trouve dans toutes les bibliothèques. Il est précédé d'une histoire de la maison Bonaparte et imprimée il y a quarante ou cinquante ans et rédigée par un professeur de l'université de Pise, le docteur Vaca. M. De Cetto, ambassadeur de Bavière, m'a répété souvent que les archives de Munich renfermaient un grand nombre de pièces italiennes qui témoignent l'illustration de cette maison. Napoléon, autant de sa puissance, s'est constamment refusé à toute espèce de travail ou même de conversation sur cet objet. Sous le consulat, il découragea trop bien la première tentative de ce genre pour que personne n'essayât d'y revenir. Quelqu'un publia une généalogie dans laquelle on rattachait sa famille à d'anciens rois du Nord. Napoléon fit persifler cet essai de la flatterie dans un papier public où l'on finissait par conclure que la noblesse du premier consul ne datait que de Montenote ou du dix-huit brumaire. Cette famille fut, comme tant d'autres, victime des nombreuses révolutions qui désolèrent les villes d'Italie. Les troupes de Florence mirent les Bonaparte mirent les Bonaparte au nombre des Fiorusquites y émigrés. Un d'eux se retira d'abord à Sarzane et de la passa en Corse, d'où ses descendants ont toujours continué d'envoyer leurs enfants en Toscane à la branche qui était demeurée à Salminiato. Depuis plusieurs générations, le second des enfants de cette famille a constamment porté le nom de Napoléon, qu'elle tenait dans l'origine d'un Napoléon des Ursins célèbre dans les fastes militaires d'Italie. Napoléon, après son expédition de Livourne se rendant à Florence, coucha à Salminiato chez un vieil abbé Bonaparte qui traita magnifiquement tout son état-major. Après avoir épuisé tous les souverains de famille, il dit au jeune général qu'il allait lui chercher la pièce la plus précieuse. Napoléon crut qu'il allait lui montrer quelques bel arbres généalogiques, fort propres à gratifier sa vanité, disait-il en riant, mais c'était un mémoire fort en règle en faveur d'un père Bonaventure Bonaparte et Capucin de Bologne béatifié depuis longtemps et qu'on avait pu faire canoniser à cause des frais énormes que cela eut nécessité. Le pape ne vous refusera pas disait le bon abbé si vous le demandez et s'il faut payer aujourd'hui ce doit être peu de choses pour vous. Napoléon rit beaucoup de la bonhomie du vieux parent qui était si peu en harmonie avec les mœurs du jour et qui ne se doutait nullement que les saints ne fussent plus de saison. Arrivé à Florence, Napoléon crut lui être fort agréable en lui procurant le cordon de l'ordre de Saint-Étienne dont il n'était que simple chevalier. Mais le pieux abbé était moins touché des faveurs de ce monde que de l'attribution céleste qu'il réclamait et elle n'était pas au demeurant sans fondement réel. Le pape venu à Paris pour coroner l'empereur Napoléon mit à son tour sur le tapis les titres du père Bonaventure. C'était lui sans doute disait-il qui, du séjour des bienheureux, avait conduit son parent comme par la main dans la belle carrière terrestre qu'il venait de parcourir. C'était ce saint personnage sans doute qu'il avait préservé de tout danger dans ses nombreuses batailles, etc. L'empereur fit constamment la sourde oreille et laissa à la bienveillance personnelle du pape à faire de lui-même quelque chose pour le bienheureux Bonaventure. Le vieil abbé dans la suite laissa son héritage à Napoléon qui, étant empereur, en a fait présent à un établissement public de Toscane. Du reste, il serait difficile de lier ici aucun ensemble généalogique sur de seules conversations. L'empereur n'ayant jamais regardé, disait-il en riant, un seul de ses parchemins. Ils sont toujours demeurés dans les mains de son frère Joseph qu'il appelait gaiement le généalogiste de la famille. Et, dans la crainte de l'oublier, je consignerai ici à ce sujet que l'empereur lui a remis à l'île d'Aix au moment de son départ un volume contenant les lettres autographes que lui ont adressées tous les souverains de l'Europe. J'ai montré plus d'une fois mon chagrin à l'empereur de s'être dessaisie d'un manuscrit historique si précieux. Charles Bonaparte, père de Napoléon, était fort grand de taille, beau, bien fait. Son éducation avait été soignée à Rome et à Pise où il avait étudié la loi. Il avait de la chaleur et de l'énergie. C'est lui qui, à la consulte extraordinaire de Corse, où l'on proposait de se soumettre à la France, proposa un discours qui enflamma tous les esprits. Il n'avait alors que vingt ans. Si, pour être libre, il ne s'agissait que de le vouloir, disait-il, tous les peuples le seraient. L'histoire nous apprend cependant que peu sont arrivés au bienfait de la liberté parce que peu ont eu l'énergie, le courage et les vertus nécessaires. Lorsque l'île se trouva conquise, il voulut accompagner Paoli dans son émigration. Un vieil oncle, l'archidiacre Lucien, qui exerçait l'autorité d'un père sur le reste de sa famille, le forçat de revenir. Charles Bonaparte, en 1779, fut député pour la noblesse des États de Corse à Paris et mena avec lui le jeune Napoléon à l'orager de dix ans. Il avait passé par Florence et y avait obtenu une lettre de recommandation du grand du Cléopole pour la reine de France, Marie-Antoinette, sa sœur. Il dut cette lettre au rang et à la considération que la notoriété publique à Florence a signé à son nom et à son origine toscane. À cette époque, deux généraux français se trouvaient en Corse, fort divisés entre eux. Leur querelle y formait deux parties. C'était M. de Marbeuf, doux et populaire, et M. de Narbonne-Pélé, haut et violent. Ce dernier, d'une naissance et d'un crédit supérieur, devait être naturellement dangereux pour son rival. Heureusement pour M. de Marbeuf, beaucoup plus aimé en Corse, la députation de cette province arriva à Versailles. Charles Bonaparte la conduisait. Il fut consulté et la chaleur de ses témoignages fit donner raison à M. de Marbeuf. Le neveu de ce dernier, archevêque de Lyon et ministre de la feuille des bénéfices, crut devoir venir en faire des remerciements à Charles Bonaparte. Et quand celui-ci conduisit son fils à l'école militaire de Brienne, l'archevêque lui donna une recommandation spéciale pour la famille de Brienne qui demeurait la plus grande partie de l'année. De là, l'intérêt et les rapports de bienveillance des Marbeufs et des Briennes envers les enfants Bonaparte. La malignité s'est égayée à créer une autre cause. La simple vérification des dates suffit pour la rendre absurde. Le vieux M. de Marbeuf, commandant dans l'île, demeurait à Ajaccio. La famille Bonaparte y était une des premières. Mme Bonaparte étant la plus agréable, la plus belle de la ville. Rien de plus naturel que le commandant y fixa ses habitudes et lui prodigua ses préférences. Charles Bonaparte mourut à trente-huit ans d'un skire à l'estomac. Il avait éprouvé une espèce de guérison dans un voyage à Paris, mais il sut combattre dans une seconde attaque à Montpellier où il fut enterré dans un des couvents de cette ville. Sous le consulat, les notables de Montpellier, par l'organe de leur compatriote Chaptal, ministre de l'Intérieur, firent prier le premier consul de permettre qu'ils élevassent un monument à la mémoire de son père. Napoléon le remercia de leurs bonnes intentions et le refusa. « Ne troublons point le repos des morts, dit-il, laissons leurs cendres tranquilles. J'ai perdu aussi mon grand-père, mon arrière-grand-père. Pourquoi ne ferait-on rien pour eux ? Cela mène loin. Si c'était hier que j'eusse perdu mon père, il serait convenable et naturel que j'accompagnasse mes regrets de quelques hautes marques de respect, mais il y a vingt ans cet événement est étranger au public, n'en parlons point. Depuis, Louis Bonaparte, à l'insu de Napoléon, fit exhumer le corps de son père et le fit transporter à Saint-Lieu, où il lui consacra un monument. Charles Bonaparte n'avait été rien moins que dévot. Il s'était même permis quelque poésie anti-religieuse et cependant, à sa mort, il ne trouvait pas assez de prêtres pour lui à Montpellier, disait l'empereur. Bien différent en cela de son oncle, l'archidiacre Lucien, homme d'église, trépilleux et vrai croyant, mort longtemps après, dans un âge fort avancé. Au moment de s'éteindre, il se fâcha vivement contre Fèche, qui, déjà prêtre, était accouru en étol et en surpli pour l'assister dans ses derniers moments. Il le pria de le laisser mourir tranquille, et il finit entouré de tous les siens, leur donnant les instructions du sage et la bénédiction des patriarches. L'empereur revenait souvent sur ce vieil oncle qui lui avait servi de second père et qui était demeuré longtemps le chef de la famille. Il était archidiacre d'Ajaccio, l'une des premières dignités de l'île. Ses soins et ses économies avaient rétabli les affaires de la famille que les dépenses et le luxe de Charles avaient fort dérangées. Le vieil archidiacre jouissait d'une grande vénération et d'une vénérable autorité dans le canton. Il n'était point de querelle que les paysans et les bergers ne vint se soumettre à sa décision, et il les renvoyait avec ses jugements et ses bénédictions. Charles Bonaparte avait épousé mademoiselle Letizia Ramolino, dont la mère, devenue veuve, s'était mariée à M. Fesch, capitaine dans un des régiments suisses que Gênes entretenait d'habitude dans l'île. De ce second mariage vint le cardinal Fesch, qui se trouvait ainsi demi-frère de madame et oncle de l'empereur. Madame était une des plus belles femmes de son temps. Sa beauté était connue dans l'île. Paoli, autant de sa puissance, ayant reçu une ambassade d'Alger ou de Tunis, voulut donner aux barbaresques une idée des attraits de ses compatriotes. Il rassembla toutes les beautés de l'île, madame y tenait le premier rang. Plus tard, dans un voyage pour voir son fils à Brienne, elle fut remarquée, même dans Paris. Madame, lors de la guerre de la liberté en Corse, partagea souvent les périls de son mari, qui s'y montra fort chaud. Elle le suivit parfois à cheval dans ses expéditions, spécialement durant sa grossesse de Napoléon. Madame avait un grand caractère, de la force d'âme, beaucoup d'élévation et de fierté. Elle a eu treize enfants et eut pu facilement en avoir beaucoup d'autres, étant devenue veuve à environ trente ans et ayant prolongé au-delà de cinquante la faculté d'en avoir. De ses treize enfants, cinq garçons seulement et trois filles ont vécu et tous ont joué un grand rôle sous le règne de Napoléon. Joseph, l'aîné de tous, qu'on voulut d'abord mettre dans l'église à cause de l'archevêque de Lyon, Marbeuf, qui tenait la feuille des bénéfices, fit ses études en conséquence. Mais il s'y refusa absolument lorsque le moment vint de s'engager. Il a été successivement roi de Naples et d'Espagne. Louis a été roi de Hollande et Jérôme roi de Westphalie. Élisa, grand-duchesse de Toscane, Caroline, reine de Naples, Pauline, princesse borghèse, Lucien, que son second mariage ait une fausse direction de caractère pris vers sans doute d'une couronne, en oublie du moins son opposition et ses différends avec son frère, en venant au retour de l'île d'Elbe, se jeter dans ses bras, et cela alors qu'il était loin de regarder ses affaires comme assurées. Lucien, disait l'Empereur, eut une jeunesse orageuse. Dès l'âge de quinze ans, il fut mené en France par M. de Sémonville, qui en fit de bonheur un révolutionnaire zélé et un clubiste ardent. Et, à ce sujet, Napoléon disait qu'on trouvait dans les nombreux libelles publiées contre lui quelques adresses ou lettres signées Brutus, Bonaparte, ou autrement qu'on les lui attribuait. Il n'affirmerait pas, continuait-il, que ces adresses ne fussent de quelqu'un de la famille. Tout ce qu'il pouvait assurer, c'est qu'elles n'étaient pas de lui, Napoléon. J'ai vu le prince Lucien de fort près au retour de l'île d'Elbe. Il eût été difficile de montrer des idées politiques plus saines, mieux arrêtées, ainsi qu'un dévouement plus absolu et mieux intentionné. Mardi 22 au samedi 26 Madère, etc. Vent très fort, jeu d'échec. Le 22 nous eûmes connaissance de Madère. À la nuit, nous arrivâmes devant le port. Deux bâtiments seuls furent envoyés au mouillage pour les besoins de l'escadre. Le vent était très fort, la mer très grosse. L'empereur se trouva gêné, et j'en fus fort malade. Il vantait coup de vent. L'air était excessivement chaud, et comme chargé de sable extrêmement fin. C'était ces vents terribles du désert d'Afrique qui en transportaient jusqu'à nous les émanations. Ce temps dura toute la journée du lendemain. La communication avec la terre devint très difficile. Cependant, le consul anglais vint à bord. Il nous dit que depuis nombre d'années, l'on avait eu un temps pareil. Toutes les vitres de la ville étaient brisées et on respirait à peine dans les rues. La récolte de vin était perdue. Durant ce temps, nous courions des bordées devant la ville. Nous continuâmes ainsi toute la nuit suivante et la journée du 24 où nous embarquâmes quelques bœufs et d'autres provisions, des oranges non mûres, de mauvaises pêches, des poires sans goût, mais des figues et du raisin excellent. Le soir, nous fîmes route avec une grande rapidité, le vent étant demeuré toujours très fort. Le 25 et le 26 ont mis en panne une partie de la journée pour distribuer les approvisionnements dans l'escadre. Le reste du temps, on fit bonne et grande route. Rien n'interrompait l'uniformité de nos moments. Chaque jour passait lentement en détail et grossissait un passé qui en masse nous semblait court parce qu'il était sans couleur et que rien ne le caractérisait. L'empereur avait accru le cercle de ses diversions d'une partie de piquet qu'il faisait régulièrement vers les trois heures. À ce piquet succédaient quelques parties d'échecs avec le grand maréchal monsieur de Montolon ou quelques autres ceux qui conduisaient au dîner. Il n'y avait personne de très fort aux échecs sur le vaisseau. L'empereur l'était infiniment peu. Il gagnait avec les uns et perdait avec les autres ceux qui conduisit un soir à dire « Comment se fait-il que je perde très souvent avec ceux qui n'ont jamais gagné celui que je gagne presque toujours ? » Cela n'implique-t-il pas contradiction ? « Comment résoudre ce problème ? » dit-il en clignant de l'œil pour faire voir qu'il n'était pas la dupe de la galanterie habituelle de celui qui en effet était le plus fort. Le soir nous ne jouions plus au 21. Nous l'interrompîmes pour l'avoir porté trop haut ce qui parut déplaire à l'empereur fort ennemi du jeu. Au retour de sa promenade sur le pont après le dîner Napoléon faisait encore deux ou trois parties d'échecs et se retirait de très bonne heure. Dimanche 27 au jeudi 31 Canary passage du tropique un homme à la mer enfants de l'empereur des Thaï Napoléon à Brienne Piche-Gru Napoléon à l'école militaire de Paris dans l'artillerie des sociétés Napoléon au commencement de la révolution. Le dimanche 27 nous nous trouvâmes au jour au milieu des Canaries que nous traversâmes dans la journée faisant dix ou douze nœuds trois ou quatre lieux sans avoir aperçu le fameux pic de Ténérife circonstance d'autant plus rare qu'on le voit dans les temps plus favorables à la distance de plus de soixante lieux. Le 29 nous traversâmes le tropique nous apercevions beaucoup de poissons volants autour du vaisseau le 31 à 11 heures du soir un homme tomba à la mer c'était un nègre qui s'était enivré il redoutait les coups de fouet qui devaient être le châtiment de sa faute il avait essayé plusieurs fois dans la soirée de se jeter à la mer une dernière tentative réussit à y précipiter mais il s'en repentit aussitôt car il poussait de grands cris il nageait très bien cependant un canot le chercha vainement longtemps il fut perdu le cri d'un homme à la mer a toujours à bord d'un vaisseau quelque chose qui saisit tout l'équipage ému se transporte et s'agit en tous sens le bruit est grand le mouvement universel comme dans cette circonstance je me rendais de dessus le pont à la chambre commune par la porte qui conduisait vers l'empereur un midshipman aspirant de 10 à 12 ans d'une figure tout à fait intéressante qui croyait que j'allais trouver l'empereur m'arrêta par l'habit et avec l'accent du plus tendre intérêt ah monsieur me dit-il n'allez pas l'effrayer dites-lui bien au moins que tout ce bruit n'est rien que ce n'est qu'un homme à la mer bon et innocent enfant qui rendait bien plus ses sentiments que sa pensée en général tous ces jeunes gens qui étaient en assez grand nombre à bord portaient à l'empereur un respect et une attention tout à fait marquées ils répétaient tous les soirs une scène qui imprimait chaque fois quelque chose de touchant tous les matelots de grand matin portent leur hamac dans de grands filets sur les côtés du vaisseau le soir vers les six heures ils les enlèvent à un coup de sifflet les plus lents sont punis il y a donc une véritable précipitation or il y avait plaisir en cet instant à voir cinq ou six de ses enfants faire cercle autour de l'empereur soit qu'il fût au milieu du pont ou sur son canon de prédilection d'un côté ils suivaient d'un oeil inquiet ses mouvements de l'autre ils arrêtaient dirigeaient et repoussaient du geste ou de la voix les matelots empressés toutes les fois que l'empereur me voyait considérer ce mouvement il observait avec complaisance que le cœur des enfants était toujours le plus disposé à l'enthousiasme je vais continuer ce que divers moments m'ont fourni m'ont fourni sur les premières années de l'empereur Napoléon est né le 15 août 1769 jour de l'Assomption vers midi sa mère femme forte au moral et au physique qui avait fait la guerre grosse de lui voulut aller à la messe à cause de la solennité du jour elle fut obligée de revenir en toute hâte ne put atteindre sa chambre à coucher et déposa son enfant sur un de ses vieux tapis antiques à grande figure de ces héros de la fable ou de l'Iliade peut-être c'était Napoléon Napoléon dans sa toute petite enfance était turbulent à droit vif presque à l'extrême il avait dit-il sur Joseph son aîné un ascendant des plus complets celui-ci était battu mordu les plaintes étaient déjà portées à la mère la mère grondait que le pauvre Joseph n'avait pas encore eu le temps d'ouvrir la bouche Napoléon arriva à l'école militaire de Brienne à l'âge d'environ dix ans son nom que son accent corse lui faisait prononcer à peu près Napoléon et lui valut des camarades le sobriquet de la païonnaie cette époque fut pour Napoléon celle d'un changement de son caractère au rebours de toutes les histoires apocryphes qui ont donné les anecdotes de sa vie Napoléon fut à Brienne doux, tranquille, appliqué et d'une grande sensibilité un jour le maître de quartier brutal de sa nature sans consulter disait Napoléon les nuances physiques et morales de l'enfant le condamna à porter l'habit de bure et à dîner à genoux à la porte du réfectoire c'était une espèce de déshonneur Napoléon avait beaucoup d'amour propre une grande fierté intérieure le moment de l'exécution fut celui d'un vomissement subi et d'une violente attaque de nerfs le supérieur qui passait par hasard l'arracha au supplice et grondant le maître de son peu de discernement le père patro son professeur de mathématiques accouru se plaignant que sans nul égard on dégrada ainsi son premier mathématicien à l'âge de la puberté Napoléon devint morose sombre la lecture fut pour lui une espèce de passion poussée jusqu'à la rage il dévorait tous les livres le piche grue fut son maître de quartier et son répétiteur sur les quatre règles de l'arithmétique piche grue était de la franche comté et d'une famille de cultivateurs les minimes de la champagne avaient été chargés de l'école militaire de brienne leur pauvreté et leur peu de ressources attirant peu de sujets parmi eux faisaient qu'ils n'y pouvaient suffire ils eurent recours aux minimes de la franche comté le père patro fut un de ceux-ci une tante de piche grue soeur de la charité le suivit pour avoir soin de l'infirmerie amenant avec elle son neveu jeune enfant auquel on donna gratuitement l'éducation des élèves le piche grue doué d'une grande intelligence devint aussitôt que son âge le permis maître de quartier et répétiteur du père patro qui lui avait enseigné les mathématiques ils sont joués à se faire minimes c'était là toute son ambition et les idées de sa tante mais le père patro l'en dissuada en lui disant que leur profession n'était plus du siècle et que piche grue devait songer à quelque chose de mieux il le porta à s'enrôler dans l'artillerie où la révolution le prit sous-officier on connaît sa fortune militaire c'est le conquérant de la Hollande ainsi le père patro a la gloire de compter parmi ses élèves les deux plus grands généraux de la France moderne plus tard ce père patro fut sécularisé par monsieur de Brienne archevêque de sens et cardinal de l'Homénie qui en fit un de ses grands vicaires et lui confia la gestion de ses nombreux bénéfices lors de la révolution le père patro d'une opinion politique bien opposée à son archevêque n'en fit pas moins les plus grands efforts pour le sauver et s'entremit à ce sujet avec Danton qui était du voisinage mais ce fut inutilement et l'on croit qu'il rendit au cardinal le service à la manière des anciens de lui procurer le poison dont il se donna la mort pour éviter l'échafaud Napoléon ne conservait qu'une idée confuse de Pichegrue il lui restait qu'il était grand et avait quelque chose de rouge dans la figure il n'en était pas ainsi à ce qu'il paraît de Pichegrue qui semblait avoir conservé des souvenirs frappants du jeune Napoléon quand Pichegrue se fut livré au parti royaliste consulté si l'on ne pourrait pas aller jusqu'au général en chef de l'armée d'Italie n'y perdez pas votre temps dit-il je l'ai connu dans son enfance ce doit être un caractère inflexible il a pris un parti il n'en changera pas l'empereur rit beaucoup de tous les contes et de toutes les anecdotes dont on charge sa jeunesse dans la foule de petits ouvrages qu'il a fait éclore et n'en avoue presque aucune en voici pourtant une qu'il reconnaît au sujet de sa confirmation à l'école militaire de Paris au nom de Napoléon l'archevêque qui le confirmait ayant témoigné son étonnement disant qu'il ne connaissait pas ce saint qui n'était pas dans le calendrier l'enfant répondit avec vivacité que ce ne saurait être une raison puisqu'il y avait une foule de saints et seulement 365 jours Napoléon Napoléon n'avait jamais connu de jour de fête avant le concordat son patron était en effet étranger au calendrier français sa date même par toute incertaine ce fut la galanterie du pape qui le fixa au 15 août tout à la fois à jour de la naissance de l'empereur et de la signature du concordat En 1784 Napoléon fut un de ceux que le concours d'usage désigna à Brienne pour achever son éducation à l'école militaire de Paris Le choix était fait annuellement par un inspecteur qui parcourait les douze écoles militaires Cet emploi était rempli par le chevalier de Quériallo officier général auteur d'une tactique et qui avait été le précepteur du précédent roi de Bavière dans son enfance duc des Deux-Ponts C'était un vieillard aimable des plus propres à cette fonction Il aimait les enfants jouer avec eux après les avoir examinés et retenait avec lui à la table des minimes ceux qui lui avaient plus d'avantages Il avait pris une affection toute particulière pour le jeune Napoléon qu'il se plaisait à exciter de toute manière Il le nomma pour se rendre à Paris bien qu'il n'eût peut-être pas l'âge requis L'enfant n'était fort que sur les mathématiques et les moines représentèrent qu'il serait mieux d'attendre l'année suivante qu'il aurait ainsi le temps de se fortifier sur tout le reste Ce que ne voulut pas écouter le chevalier de Quirialo disant Je sais ce que je fais Si je passe par-dessus la règle ce n'est point ici une faveur de famille Je ne connais pas celle de l'enfant C'est tout à cause de lui-même J'aperçois ici une étincelle qu'on ne saurait trop cultiver Le bon chevalier mourut presque aussitôt Mais celui qui vint après M. de Regnaud qui n'avait peut-être pas eu sa perspicacité exécuta néanmoins les notes qu'il trouva et le jeune Napoléon fut envoyé à Paris Tout annonçait en lui dès lors des qualités supérieures un caractère prononcé des méditations profondes et des conceptions fortes Il paraît que dès sa plus tendre jeunesse ses parents avaient fondé sur lui toutes leurs espérances Son père expirant à Montpellier bien que Joseph fût auprès de lui ne rêvait dans son délire qu'après Napoléon qui était au loin à son école Il l'appelait sans cesse pour qu'il vînt à son secours avec sa grande épée Plus tard le vieil oncle Lucien au lit de mort entouré de tous disait à Joseph Tu es l'aîné de la famille mais en voilà le chef montrant Napoléon ne l'oublie jamais C'était disait gaiement l'empereur un vrai déshéritage la scène de Jacob et des Ahus Élevé moi-même à l'école militaire de Paris mais un an plus tôt que Napoléon j'ai pu en causer dans la suite à mon retour de l'immigration avec les maîtres qui nous avaient été communs Monsieur de l'Aiguille notre maître d'histoire se vantait que si l'on voulait aller chercher dans les archives de l'école militaire on y trouverait qu'il avait prédit une grande carrière à son élève en exaltant dans ses notes la profondeur de ses réflexions et la sagacité de son jugement il me disait que le premier consul le faisait venir souvent à la Malmaison et lui parlait toujours de ses anciennes leçons celle qui m'a laissé le plus d'impression lui disait-il une fois était la révolte du connétable de Bourbon bien que vous ne la présentassiez pas avec toute la justesse possible à vous entendre son grand crime était d'avoir combattu son roi ce qui en était assurément un bien léger dans ses temps de seigneurie et de souveraineté partagée vu surtout la scandaleuse injustice dont il avait été victime son unique son grand son véritable crime sur lequel vous n'insistez pas assez c'était d'être venu avec des étrangers attaquer son sol natal M. Doméron notre professeur de belles lettres me disait qu'il avait toujours été frappé de la bizarrerie et des amplifications de Napoléon il les avait appelés dès lors du granit chauffé au volcan un seul s'y trompa ce fut M. Bauer le gros et lourd maître d'allemand le jeune Napoléon ne faisait rien dans cette langue ce qui avait inspiré à M. Bauer qui ne supposait rien au-dessus le plus profond mépris un jour que l'écolier ne se trouvait pas à sa place M. Bauer s'informa où il pouvait être on répondit qu'il subissait en ce moment son examen pour l'artillerie mais est-ce qu'il sait quelque chose disait ironiquement l'épée M. Bauer certainement monsieur c'est le plus fort mathématicien de l'école lui répondit-on eh bien je l'ai toujours entendu dire et je l'avais toujours pensé que les mathématiques n'allaient qu'aux bêtes il serait curieux me disait l'empereur de savoir si M. Bauer a vécu assez longtemps pour jouir de son jugement il avait à peine dix-huit ans que l'abbé Rénal frappait de l'étendue de ses connaissances l'après s'étassait pour en faire un des ornements de ses déjeuners scientifiques enfin le célèbre Paoli qui après lui avoir inspiré longtemps une espèce de culte le trouva tout à coup à la tête d'un parti contre lui dès qu'il voulut favoriser les anglais au détriment de la France avait coutume de dire que ce jeune homme était taillé à l'antique que c'était un homme de Plutarque en 1787 Napoléon reçu à la fois élève et officier d'artillerie sorti de l'école militaire pour entrer dans le régiment de l'affaire en qualité de lieutenant en second d'où il passa dans la suite de lieutenant en premier dans le régiment de Grenoble Napoléon en sortant de l'école militaire alla rejoindre son régiment à Valence le premier rivère qu'il y passa il avait pour compagnon de table Larry Boisière qu'il créa depuis étant empereur inspecteur général de l'artillerie Sorbier qui a succédé dans ce titre à Larry Boisière Dédouville Cadet ministre plénipotentiaire à Francfort Malet le frère de celui qui conduisit les chauffe-fouret de Paris en 1813 un nommé Mabille qu'au retour de son émigration l'empereur plaça avec le temps dans l'administration des postes Roland de Villarceau depuis préfet de Nîmes Démazis Cadet son camarade d'école militaire et le compagnon de ses premières années auquel il a confié devenu empereur le garde-meuble de la couronne il y avait dans le corps des officiers plus ou moins aisés Napoléon était au nombre des premiers il recevait douze cents francs de sa famille c'était alors la grosse pension des officiers deux seulement dans le régiment avaient cabriolet ou voiture et c'était de grands seigneurs Sorbier était l'un de ces deux il était fils d'un médecin de moulin Napoléon à Valence fut admis de bonheur chez madame du Colombier c'était une femme de cinquante ans du plus rare mérite elle gouvernait la ville et s'engoua fort dès l'instant du jeune officier d'artillerie elle le faisait inviter à toutes les parties de la ville et de campagne elle l'introduisit dans l'intimité d'un abbé de Saint-Ruff riche et d'un certain âge qui réunissait souvent ce qu'il y avait de plus distingué dans le pays Napoléon devait sa faveur et la prédilection de madame du Colombier à son extrême instruction à la facilité à la force à la clarté avec laquelle il en faisait usage cette dame lui prédisait souvent un grand avenir à sa mort la révolution était commencée elle y avait pris beaucoup d'intérêt et dans ses derniers moments on lui a entendu dire que s'il n'arrivait pas malheur au jeune Napoléon il y jouerait infailliblement un grand rôle l'empereur n'en parle qu'avec une tendre reconnaissance n'hésitant pas à croire que les relations distinguées la situation supérieure dans laquelle cette dame le plaça si jeune dans la société peuvent avoir grandement influé sur les destinées de sa vie l'existence privilégiée de Napoléon lui attira une extrême jalousie de la part de ses camarades il le voyait avec peine s'absenter si souvent d'au milieu d'eux bien que ce ne fût nullement à leur détriment sous aucun rapport heureusement le commandant monsieur d'Urtuby vieillard respectable l'avait parfaitement jugé il ne cessa de lui être favorable et de lui faciliter tous les moyens d'allier les biens du service avec les agréments de la société Napoléon prit du goût pour mademoiselle du Colombier qui n'y fut pas insensible c'était leur première inclination à tous deux et telle qu'elle pouvait être à leur âge avec leur éducation on n'eût pas pu être plus innocent que nous disait l'empereur nous nous ménagions de petits rendez-vous je me souviens encore d'un au milieu de l'été au point du jour on le croira avec peine tout notre bonheur se réduisit à manger des cerises ensemble il est faux du reste ainsi que je l'avais entendu dire dans le monde que la mère ait voulu ce mariage et que le père s'y soit opposé à les gants qui nuiraient l'un à l'autre en s'unissant tandis qu'ils étaient faits pour faire fortune chacun de leur côté l'anecdote qu'on raconte au sujet d'un pareil mariage avec mademoiselle Clary depuis madame Bernadotte aujourd'hui reine de Suède n'est pas plus exact l'empereur en 1805 allant se faire couronner roi d'Italie retrouva à Lyon mademoiselle du Colombier devenue madame de Brécieux elle pénétra à lui avec cette difficulté qui entoure les souverains il la revit avec grand plaisir mais il la trouva furieusement changée il fit pour son mari ce qu'elle désirait et la plaça elle-même dame chez une de ses sœurs mademoiselle de Laurent Saint et de Saint-Germain faisait dans ce temps-là les beaux jours de Valence et s'y partageaient tous les cœurs la dernière est devenue madame de Montalivet dont le mari fut alors aussi fort connu de l'empereur qu'il a fait depuis son ministre de l'intérieur honnête homme qui m'est demeuré je crois disait Napoléon toujours tendrement attaché l'empereur à dix-huit et vingt ans était des plus instruits pensant fortement et de la logique la plus serrée il avait immensément lu profondément médité et a peut-être perdu depuis dit-il son esprit était vif prompt sa parole énergique partout il était aussitôt remarqué et obtenait beaucoup de succès auprès des deux sexes surtout auprès de celui qu'on préfère à cet âge et il devait lui plaire par des idées neuves et fines par des raisonnements audacieux les hommes devaient redouter sa logique et sa discussion auxquelles la connaissance de sa propre force l'entraînait naturellement beaucoup de ceux qui l'ont connu dans ses premières années lui ont prédit une carrière extraordinaire aucun d'eux n'a été surpris de celle qu'il a remplie vers ce temps il remporta sous l'anonyme à un prix à l'académie de Lyon sur la question posée par Rénal quels sont les principes et les institutions à inculquer aux hommes pour les rendre le plus heureux possible le mémoire anonyme fut fort remarqué il était au reste tout à fait dans les idées du temps il commençait par demander ce qu'était le bonheur il répondait de jouir complètement de la vie de la manière la plus conforme à notre organisation morale et physique devenu empereur il causait un jour de cette circonstance avec monsieur de Talleyrand celui-ci en courtisan délicat lui rapporta au bout de huit jours ce fameux mémoire qu'il avait fait déterrer des archives de l'académie de Lyon c'était en hiver l'empereur le prit en lut quelques pages et jeta au feu cette première production de sa jeunesse comme on ne s'avise jamais de tout disait Napoléon monsieur de Talleyrand ne s'est pas donné la peine d'en faire prendre copie le prince de Condé s'annonça un jour à l'école d'artillerie d'Ausson c'était un grand honneur à une grande affaire que de se trouver inspecté par ce prince militaire le commandant en dépit de la hiérarchie mit le jeune Napoléon à la tête du polygone de préférence à d'autres d'un rang supérieur or il arriva que la veille de l'inspection tous les canons du polygone furent encloués mais Napoléon était trop alerte avait l'œil trop vif pour se laisser prendre à ce mauvais tour de ses camarades ou peut-être même au piège de l'illustre voyageur on croit généralement dans le monde que les premières années de l'empereur ont été taciturnes sombres moroses mais au contraire en débutant au service il était fort gai il n'a pas de plus grand plaisir ici que de nous raconter les espiègleries de son école d'artillerie il semble oublier alors momentanément les malheurs qui nous enchaînent quand il s'abandonne aux détails de ces temps heureux de sa première jeunesse c'était un vieux commandant de plus de 80 ans qu'il vénérait fort du reste lequel venant un jour leur faire faire l'exercice du canon suivait chaque coup avec sa lorgnette assuré qu'on devait avoir été bien loin du but s'inquiétait s'informait à ses voisins si quelqu'un avait vu porter le coup personne n'avait garde les jeunes gens escamotant le boulet toutes les fois qu'il chargeait le vieux général avait de l'esprit au bout de cinq à six coups il lui prit la fantaisie de faire compter les boulets il n'y eut pas moyen de s'en dédire il trouva le tour fort gai et n'en ordonna pas moins les arrêts à tous une autre fois c'était quelques-uns de leurs capitaines qu'ils prenaient en grippe ou bien desquels ils avaient quelques vengeances attirées ils arrêtaient alors de les bannir de la société de les réduire à s'imposer eux-mêmes des espèces d'arrêts quatre à cinq jeunes gens se partageaient les rôles et s'attachaient au pas du malheureux proscrit il se trouvait partout où celui-ci paraissait en société et il n'ouvrait pas la bouche qui ne fut aussitôt méthodiquement contredit dans les formes les plus polies avec esprit et logique le malheureux n'avait plus qu'à déguerpir une autre fois c'était un camarade disait napoléon logeant au-dessous de moi qui avait pris le goût funeste de donner du corps il assourdissait de manière à distraire de toute espèce de travail on se rencontre dans l'escalier mon cher vous devez bien vous fatiguer avec votre corps mais non pas du tout et bien vous fatiguez beaucoup les autres j'en suis fâché mais vous feriez mieux d'aller donner de votre corps plus loin je suis maître dans ma chambre on pourrait vous donner quelques doutes là-dessus je ne pense pas que personne fut assez osé duel arrêté le conseil des camarades examine avant de le permettre et il prononce qu'à l'avenir l'un ira donner du corps plus loin et que l'autre sera plus endurant l'empereur dans la campagne de 1814 retrouva son donneur de corps dans le voisinage de Soissons ou de Lens il vivait sur sa terre et venait donner des renseignements importants sur la position de l'ennemi l'empereur le retint et le fit son aide de camp c'était le colonel Bussy Napoléon dans son régiment d'artillerie suivait beaucoup la société partout où il se trouvait et toujours avec beaucoup de succès les femmes dans ce temps accordaient beaucoup à l'esprit c'était alors auprès d'elles le grand moyen de séduction il fit à cette époque ce qu'il appelle son voyage sentimental de Valence au Mont-Sennis en Bourgogne et fut au moment de l'écrire à la façon de Sterne le fidèle des Masys était de la partie il ne le quittait jamais et ses récits sur la vie privée de Napoléon venant à se rattacher à sa vie publique pourraient donner la vie entière de l'empereur on verrait bien que bien qu'elle soit extraordinaire dans les événements il n'en est pas de plus simple ni de plus naturel dans sa course les circonstances et la réflexion ont beaucoup modifié son caractère il n'est pas jusqu'à son style aujourd'hui si serré si laconique qui ne fut alors emphatique et abondant dès l'assemblée législative Napoléon devint grave sévère dans sa tenue et peu communicatif l'armée d'Italie fut encore une époque pour son caractère son extrême jeunesse quand il vint en prendre le commandement demandait une grande réserve et la dernière sévérité des mœurs c'était nécessaire indispensable disait-il pour pouvoir commander à des hommes tellement au-dessus de moi par leur âge aussi ma conduite y fut-elle irréprochable exemplaire je me montrais une espèce de caton et je dus paraître à tous les yeux et j'étais en effet un philosophe un sage c'est avec ce caractère qu'il s'est présenté sur la scène du monde Napoléon se trouvait en garnison à Valence au moment où commença la révolution et bientôt on attacha une importance spéciale à faire émigrer les officiers d'artillerie ceux-ci de leur côté étaient fort divisés d'opinions Napoléon tout aux idées du jour avec l'instinct des grandes choses et la passion de la gloire nationale prit le parti de la révolution et son exemple influa sur la grande majorité du régiment il fut très chaud patriote sous l'assemblée constituante mais la législative devint une époque pour ses idées et ses opinions il se trouvait à Paris le 21 juin 1792 et fut témoin sous la terrasse de l'eau des rassemblements tumultueux des faubourgs qui traversant le jardin des tuileries forcèrent le palais il n'y avait que 6000 hommes c'était une foule sans ordre dénotant par les propos et les vêtements tout ce que la populace a de plus commun et de plus abject il fut aussi témoin du Dizou où les assaillants n'étaient ni plus relevés ni plus redoutables en 1793 Napoléon était en Corse il y avait un commandement des gardes nationales il ne combattit pas au lit dès qu'il put soupçonner que ce vieillard qui lui avait été jusque-là si cher avait le projet de livrer l'île aux Anglais aussi rien de plus faux que Napoléon ou chacun des siens ait jamais été en Angleterre ainsi que cela a été généralement répandu offrir de lever un régiment Corse à son service les Anglais et Paoli l'emportèrent sur les patriotes Corse ils brûlèrent à Jaxio la maison de Bonaparte fut incendiée et toute la famille se trouva dans l'obligation de gagner le continent elle se fixa à Marseille d'où Napoléon se rendit à Paris il y arriva au moment où les fédéralistes de Marseille venaient de livrer Toulon aux Anglais à Marseille